Voilà, donc nous reprenons avec une troisième conférence, toujours autour du sujet intimité, émotion sociale. Et j'ai le très grand plaisir d'introduire Françoise Lavocat, qu'évidemment tous vous connaissez, professeur de littérature comparée à l'université Sorbonne-Nouvelle, membre de l'Institut universitaire de France, professeur invité à l'université de Chicago en 2017 et coordinatrice du projet Hermès Histoire et théorie de l'interprétation. Françoise Lavocat va nous parler aujourd'hui d'un sujet à la fois vaste, et tout ça en 15 minutes, je suis très curieux pour Amour et Catastrophe. Voilà, merci Françoise, à toi. Merci. Alors nous avons appris en avril 2017 que ce que les brochures touristiques et certains articles de journaux appelés les amants de vos pays, étaient non pas un homme et une femme, mais deux jeunes garçons. Et aussitôt, les journaux ont réintitulé les brochures touristiques « Les amants gays de Pompéi ». Pourquoi avons-nous besoin d'icônes ? Pourquoi avons-nous besoin de couples d'amants pour nous rappeler les catastrophes ? S'il y a des Italiens dans la salle, ils penseront à Renzo et Luccia pour la peste de Milan, et tout le monde se souvient des amants du Titanic. « Sentimentalisme un peu niais ou nécessité culturelle et cognitive ? » Alors c'est à cette question que je vais essayer de répondre en vous parlant de la relation entre histoire d'amour et récits de catastrophes qui forment un couple qui est datable. Ça n'a pas toujours été lié, début du XVIIe siècle en fait. Et ce couple est évolutif et problématique. Et je vais essayer de mettre ça en relation rapidement avec les pouvoirs de la fiction. Alors je précise que je ne vais parler que des catastrophes naturelles, je pourrais parler des catastrophes historiques, mais la problématique est assez différente en fait. Alors l'important est que, ce que je vais d'abord vous démontrer, c'est que la prise en compte, la représentation des liens humains dans les récits factuels de catastrophes est fondamentalement différente de la représentation fictionnelle. Alors parlons d'abord des récits factuels. Depuis Thucydide et son récit célèbre de la peste et d'Athènes, on sait une chose, c'est que les catastrophes ruinent radicalement les liens humains. La catastrophe, c'est le délitement de toutes les institutions sociales, de toutes les relations entre les hommes. Ce que résume élégamment la fontaine, les animaux malades de la peste. Tous les chroniqueurs et les témoins du fléau le répètent, aucune relation filiale, matrimoniale, amoureuse, amicale, ne résistent à la panique causée par la catastrophe et en particulier par la contagion. Alors, voici une illustration du décameron de Bocas, probablement de la main de Bocas lui-même. Vous pouvez constater le geste de recul des deux femmes qui sont auprès du lit du malade, probablement la femme du malade. Et l'inceul est porté non pas par la famille, ce que commente le texte, mais par de pauvres gens, pieds nus, mercenaires, qui sont payés. Plus d'enterrement familial, plus d'investissement collectif. Alors, évidemment, quelques récits, au XVIIe siècle en particulier, dans une perspective édificatrice, font état de manifestation de charité chrétienne. Mais c'est en général pour mettre en valeur la loi commune qui est bien la disparition des sentiments et du devoir. Alors, très rapidement, topos graphiques qui concernent les tableaux de peste, à partir du début du XVIe siècle. Topos qui est inlassablement repris dans les tableaux de peste, vous voyez un exemple parmi d'autres avec Poussin. Ce qu'on voit, c'est un homme qui se bouche le nez et qui écarte l'enfant vivant du sein de la mère morte. L'homme est probablement un faux soyeur, ce n'est pas un geste de soin, ce n'est pas un geste d'amour. Les autres catastrophes que la peste ne sont pas non plus racontées en faisant la paire belle au sentiment. Alors, bien sûr, Klein le Jeune raconte comment il est allé à la recherche de son oncle lors de l'éruption du Vésuve de 1979. Mais tous ceux qui racontent éruption et tremblement de terre au XVIe et XVIIe siècle, font état, souvent avec une distance un peu méprisante, de foules affolées, superstitieuses, hébétées, ignorantes. Un tableau parmi d'autres, de Domenico Gargiullo, Mico Spadaro, le Napolitain, des manifestations pénitentielles excessives, désordonnées, enfin bon, je pourrais commenter le tableau, je n'ai pas beaucoup de temps, qui accompagnent l'éruption du Vésuve. Et surtout, ce qui est intéressant, qui ne permettent pas la représentation d'aucune histoire singulière. Ce n'est pas là ce qui intéresse, c'est la représentation de la foule. Alors, passons maintenant à la fiction. Le privilège de la fiction. Alors, ce qui était vraiment, ce qui est très étonnant, ce qui pour moi est quand même intriguant, c'est la différence radicale avec les fictions. Alors, je vais passer rapidement, mais beaucoup de romans au début du XVIIe siècle, tout ça, ça se passe au début du XVIIe siècle, commence par une catastrophe majeure, une inondation, un incendie, une peste, et dans tous les cas, la catastrophe est le cadre d'un exploit amoureux. Alors ici, il y a Artamen ou le Grand Cyrus, pas un regard pour les victimes, Artamen traverse la ville en flammes pour retrouver sa bien-aimée Mandane. Encore plus intéressant peut-être, l'astrée de Nori d'Urcé, vous avez un détail ici, Tirsis raconte aux bergères comment Cléon est morte du soin qu'elle a apporté à sa propre mère, malade de la peste, et comment lui-même a soigné avec un dévouement absolu sa bien-aimée, jusqu'à la déterrer, et déterrer le cadavre contaminé pour l'enterrer là où elle voulait être enterrée. Donc, dévouement d'amour extrême et la fiction récompense le héros qui, contre toute vraisemblance, n'est pas contaminé lui-même. La fiction baroque humanise la catastrophe, parfois au point de l'instrumentaliser, de la diminuer. L'amoureux Agaton traverse l'inondation de Rome à la recherche de son bien-aimé, bien évidemment, mais il trouve qu'il y a moins d'eau dans le tibre qu'il n'a de larmes. On peut sourire, évidemment, de l'exagération baroque, mais c'est aussi une constante contemporaine que d'illustrer la violence des sentiments par des catastrophes, et en particulier par des explosions volcaniques. Alors, notons aussi que les catastrophes fictionnelles sont souvent bienveillantes à l'égard des amants. Elle peut, évidemment, les débarrasser de leurs ennemis. C'est le cas dans les fiancées de Manzoni, 1823. Alors, il me manque quelque chose. Bon, ben, c'est pas grave. Alors, une exception très intéressante, c'est le tremblement de terre du Chili de Kleist, 1821, où, en effet, la catastrophe libère, fait tomber les murs des prisons qui retiennent les amants emprisonnés, mais la société est plus cruelle que la nature et lynche les amants qui ont voulu remercier Dieu en se rendant, malheureusement, à l'Église. Alors, évidemment, traitement extrêmement intéressant de la catastrophe. Mais il s'agit d'une variante exceptionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intersection de la fiction et de l'histoire, voyez, par exemple, beaucoup de peintres au XIXe siècle rappellent les catastrophes anciennes. Destruction de Pompéi ici, destruction d'Herculanum. Et il les rappelle en isolant, en trouvant comme sujet à peindre un couple, une famille imaginaire. Il suggère le roman d'une relation d'amour brisée par le destin. Alors, voyez, une... Ah oui, alors ça, c'était Kleist. J'ai inversé les slides, mais ce n'est pas grave. Ah non ? Bon, j'ai un petit désordre. Bon, tant pis. Je voudrais vous montrer des peintres. Où est-ce qu'ils sont, mes peintres ? Non. Bon. Zout. Bon. Oui, non, c'est ça. Alors, il ne s'agit donc jamais au XIXe siècle de montrer une foule abrutie, de montrer, comme au XVIIe siècle, un chaos de corps indistinct dont a été éradiquée toute singularité, tout sentiment. Au contraire, la représentation de l'amour, de la catastrophe au XIXe siècle, eh bien, se caractérise justement par la focalisation sur la singularité, sur le couple et sur une histoire d'amour. Alors, amour pour l'humanité ou roman sentimental ? Alors, donc, j'ai voulu insister sur la différence de perspective, à la fois en termes axiologiques, déontiques, alléctiques, c'est-à-dire le bien et le mal, le permis et l'interdit, le possible et l'impossible, une différence de modalité tout à fait radicale quand il s'agit de représenter la catastrophe par un compte-rendu factuel ou par la fiction. Cependant, un brouillage s'opère et c'est peut-être le faux journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, 1722, qui l'inaugure, puisque pour la première fois dans une fiction, mais qui fait semblant d'être factuel, le héros n'est pas amoureux. Il n'a même pas de famille. Et on voit très bien que c'est la condition grâce à laquelle il peut porter, pour la première fois, sur la foule, un regard de compassion, doté aussi d'une faculté d'analyse. Alors, c'est bien la fiction. La fiction, ici, imite le récit factuel, mais elle inaugure le point de vue d'un observateur empathique, alors que le héros baroque, amoureux dans la catastrophe, n'avait aucun autre souci que le sort de sa bien-aimée, n'avait pas un regard pour les victimes anonymes. Alors, il y a une véritable explosion dans la production de catastrophes fictionnelles qui est propre au 19e et 20e siècle. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pourrais vous montrer que c'est aussi parce qu'à cette époque-là, on pense qu'on est débarrassé des catastrophes réelles grâce au progrès technologique et médical, ce que ne pense pas le 21e siècle. Le 19e et le 20e siècle multiplient aussi grâce à l'avènement du cinéma dont Peter Zendi a montré les affinités structurelles avec le caractère spectaculaire de la catastrophe, multiplient donc les représentations fictionnelles de catastrophes. Mais, en ce faisant, elles innovent, puisqu'en effet, le 20e siècle rend explicite la difficile articulation, si ce n'est l'incompatibilité entre ces deux formes d'engagement émotionnel pour un individu ou pour la collectivité, soit en tentant leur conciliation, soit en montrant une incompatibilité. L'incompatibilité, c'est la peste de Camus, 1942, qui thématise véritablement le sacrifice de l'amour pour une femme au profit du dévouement pour une communauté, une noble amitié masculine. Je ne rentre pas dans les détails. Mais, en revanche, les films catastrophes exploitent à satiété toutes les variantes de l'histoire d'amour au cœur de la catastrophe collective. Alors, je ne vais pas ici toutes les détailler, mais de « Earthquake », par exemple, ou le 1952, où le héros, un véritable héros joué par Charles Turnstone, sauf de façon spectaculaire des centaines de personnes dans une fête, métaphore du monde, mais périt en voulant porter secours à la femme qu'il a épousée et qu'il n'aime plus sous les yeux de la femme qu'il aime, impuissante. Dont « Earthquake », 1952, au récent Titanic, où l'enfermement, si vous vous souvenez du film, des deux amants dans leur idylle, qui est illustré par le canot dans lequel ils s'isolent pour faire l'amour, cet enfermement est compensé par le propos politique du film, qui insiste sur le caractère criminel de la différence de classe. Le cinéma a développé une très large palette de possibles narratifs, encore une fois, fondée sur une tentative de conciliation. Comment peut-on à la fois aimer une femme et l'humanité, souvent assortie d'une issue dramatique à tonalité, sacrificielle, mais pas toujours. Comme dans les romans baroques, la catastrophe souvent favorise les amants. Alors, il y a une variante majeure qui m'intéresse et que je date à peu près des années 90, mais je veux entreprendre une étude statistique qui va me permettre d'affiner cette proposition. Il y a une variante majeure qui est le sauvetage de la famille, qui a une tendance à se substituer, en voilà un exemple, très souvent au sauvetage de la bien-aimée. Alors, je pense qu'on a entendu hier que le héros contemporain était celui qui se dévouait pour les autres. En effet, la catastrophe fictionnelle, bénéfique au XVIIe siècle pour les amants et maintenant très bénéfique à l'harmonie familiale. Il y a un motif récurrent dans les films catastrophes, ce sont les conflits familiaux qu'une catastrophe permet de résoudre. les enfants deviennent plus gentils avec leurs parents, les hommes et les femmes se réconcilient, c'est très très bien. Surtout, toute l'humanité a disparu, mais il reste quelques personnes qui s'entendent désormais à merveille. Alors, on voit que la famille c'est intéressant évidemment parce que c'est intermédiaire entre l'individu et la foule, ça représente une plus-value éthique par rapport à la passion amoureuse et un gain émotionnel par rapport à l'altruisme au bénéfice d'anonymes dont tout le monde se fiche en fait. Alors, cependant, les héros mariés ont quand même toujours le loisir d'exercer leur altruisme mais de façon secondaire. Certains films cumulent, je voulais vous montrer mais il y a eu un problème technique, cumulent l'illustration de toute la palette affective possible, liée envers les amis, envers la famille, envers l'humanité et c'est l'inénarrable 2012 de Roland Emmerich. Alors, je voudrais vous montrer aussi une variante très importante, c'est le petit chien. Alors, le petit chien qui parvient à rejoindre la famille s'échappant de la planète en ruine et devient un véritable topos. Vous l'avez dans Earthquake, vous l'avez dans Independence Day, vous l'avez dans 2012. Je me propose aussi d'analyser statistiquement le petit chien. Le petit chien ne doit pas mourir, topos, de la catastrophe fictionnelle contemporaine. Alors, parlons maintenant des vraies catastrophes. Les lendemains de catastrophes, comment réagissent les gens quand il y a vraiment des catastrophes pas au cinéma ? Alors, qu'en a-t-il des catastrophes réelles ? Alors, par rapport à ce que les historiens, les sociologues, les thérapeutes ont pu analyser au lendemain de catastrophes, quel rôle donc jouent les émotions que font partager, pour paraphraser ici Bernard Rimé, présent dans la salle, à quel partage des émotions procèdent les fictions. Alors, je ne vous apprendrai certainement rien en vous disant que les historiens et les sociologues ont étudié les vagues de persécutions qui, de façon planétaire, transhistorique, transculturelle, accompagnent tous les événements catastrophiques. Je peux citer les travaux de l'anthropologue Mary Douglas, « Risk and Blame » sur les relations entre la morale et le danger à la fois dans les sociétés pré-modernes et dans les sociétés technologiques. Le caractère indissoluble de l'attribution d'un blame portant sur les victimes ou sur un groupe ennemi en cas de perception d'un risque collectif est identifié à l'identification d'une soulure. On peut d'ailleurs remarquer qu'à de très rares exceptions près, j'ai cité Classe, la fiction ne représente jamais cette constante anthropologique. Jamais, jamais, jamais. Là, il y a vraiment quelque chose d'intriguant. Peut-être un peu dans « Le Promessis Posi » de Manzoni, mais enfin, c'est l'histoire d'amour qui occupe tout l'espace. D'autre part, et de façon peut-être plus inattendue et plus originale, des recherches récentes ont été réalisées à propos d'une population d'enfants en Chine après des tremblements de terre. et elles ont montré la présence accrue, le bénéfice cognitif que représente l'altruisme en temps de catastrophe. Alors, cette étude montre de façon étonnante que l'égoïsme des enfants croît significativement à l'âge de 6 ans après un tremblement de terre, mais augmente significativement à l'âge de 9 ans. mais que 3 ans après le tremblement de terre par rapport à un panel neutre, ces diminutions et augmentations de l'altruisme ont complètement disparu. Il y a donc quelque chose qui se passe en effet dans le sentiment altruiste, mais qui n'est pas pérenne, qui dépend des groupes d'âge. Il a été aussi montré, je me repose sur des travaux de thérapeutes comme Martin Sachs, spécialiste des stress post-traumatiques, qu'une attitude de soin permet la sortie d'un symptôme de stress post-traumatique ou permet d'en diminuer significativement l'impact, ce qui laisse à penser que l'exercice, la restauration du lien en effet a des bénéfices sur les populations traumatisées. En conclusion, je souligne donc que la fiction littéraire ou cinématographique sur la longue durée a pris systématiquement le contre-pied des comptes-rendus factuels et des attitudes le plus souvent constatées dans le cadre de catastrophes collectives, persécutions, repentance, panique, égoïsme, indifférence, destruction des liens humains. Les fictions de catastrophes font toujours au contraire et sur la longue durée privilégier la représentation d'attitudes héroïques associées à l'exaltation d'un lien affectif pouvant prendre une dimension sacrificielle, mais pas toujours. Le plus souvent, les catastrophes fictionnelles sont favorables aux héros, mais une évolution a lieu. L'amour exclusif pour une femme au XVIIe siècle a été remplacé par ou associé à l'amour pour l'humanité, la famille, les amis, le petit chien. Ce qui tient en partie à une transformation de l'héroïsme. Cependant, si la tendance à l'altruisme provisoire, fragile, existe aussi chez les sujets confrontés à la catastrophe et comporte une dimension thérapeutique, elle est peut-être, c'est mon hypothèse, encouragée par les innombrables versions idéalisées et normatives des réactions aux catastrophes. Les fictions remplissent sûrement une fonction en primant inlassablement l'amour dans les catastrophes. Les fictions d'amour ont aussi étonnamment une valeur mémorielle qui nous interroge. Des amants de Pompéi, gays ou pas, aux fiancés de Manzoni, aux amants du Titanic, la mémoire culturelle des catastrophes reposent souvent sur la construction d'un couple exemplaire et se confond parfois avec le récit de leur aventure. Narrativité et sentiments sont les moyens de conférer du sens, surtout lorsque la relation au divin se relâche et lorsque les cataclysmes risquent justement d'anéantir les idées mêmes de communauté, de relation et de signification. Merci. Voilà, alors nous avons le temps de prendre quelques questions, peut-être vraiment cinq minutes maximum. Je crois que vous aviez une question, c'est ça ? C'est une remarque ou un complément d'information plutôt. À l'heure actuelle, on a des données empiriques abondantes en psychologie sociale sur les lendemains de catastrophes, le lendemain d'actes terroristes, le lendemain d'attentats, le lendemain des tsunamis, etc. Et on a une idée maintenant très très claire du calendrier social qui se développe dans ce genre de circonstances. La première réaction est une réaction de partage social des émotions comme tu l'as suggéré et c'est des circonstances dans lesquelles il y a une sorte d'intensification exceptionnelle du partage social des émotions parce que chacun partage avec l'autre et stimule chez l'autre le nouveau besoin d'en reparler. Et donc il y a une espèce de phénomène de boucle qui se produit qui crée alors une effervescence collective au sens de Durkheim. Et on a pendant une période d'environ trois semaines une accumulation de manifestations sociales au cours desquelles il y a une élévation du sentiment d'intégration sociale qui est énorme et le développement d'une prosocialité et d'une générosité qui est considérable. Elle ne dure que trois semaines. Mais toutes les manifestations sont là pour le montrer. Il suffit de mesurer l'abondance des communications, les tweets échangés lors des attentats de novembre 2015 à Paris. le jour suivant nous avons enregistré 16 millions de tweets échangés sur l'événement. Et l'analyse des tweets montre que la prosocialité est évidente, la générosité des gens est immense, tout le monde veut aider tout le monde et en particulier le souci des autres est vraiment quelque chose hyper abondant. On voit monter le sentiment du nous au détriment du sentiment du je et les croyances collectives sont mises en avant. Par exemple, si on compte pendant les trois semaines qui ont suivi les attentats de Paris dans les tweets la présence des mots liberté, égalité, fraternité, on a un surgissement de ces mots qui est exceptionnel. Alors, il y aurait d'amard que je ne me suis pas intéressée aux attentats volontairement. Mais tu as raison, effectivement, j'ai étudié le tremblement de terre en Amérique du Sud et ce qui en a été dit. Et effectivement, il y a à la fois une... Je crois que le schéma, mais ça m'intéresse beaucoup d'en reparler avec toi et de lire tout ça, mais tout ce que j'ai lu dit qu'il y a effectivement une espèce de flambée de solidarité qui retombe. Et après, il y a... avec le temps, l'amertume, la nostalgie, et peut-être que les fictions jouent un rôle aussi par rapport à ça. La nostalgie d'un moment de solidarité exceptionnelle et de liens, en effet, tissés exceptionnels. Mais j'ai aussi lu beaucoup de sentiments. Tu as raison, ça dure trois semaines et puis après, ça se défait. Donc, il faut prendre ça en considération tout à fait de façon plus nette. Je suis d'accord. question là. J'ai une question novice. Quel est l'impact du facteur culturel ? C'est-à-dire, est-ce que dans toutes les cultures, après une catastrophe, la population réagit de la même manière ? Et quel est l'impact des moyens de diffusion de ces catastrophes ? On parle de tweets, on parle de ça. est-ce que s'il n'y avait pas eu ces moyens de diffusion de l'information aussi rapidement ou en fait le moyen de diffusion journalistique, c'est-à-dire d'avoir BFM TV tout de suite sur place, etc. Est-ce que ça ne génère pas justement un regain d'attention par rapport à ça et de réponse, en fait ? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Beaucoup de choses ont été dites. C'est effectivement un grand sujet. l'abondance de représentations immédiates des catastrophes contemporaines nuit aussi aux catastrophes contemporaines. Il y a une sélection qui s'opère. Nous ne cordons pas la même attention aux catastrophes sur l'endroit où elles se passent et trop d'informations, le déluge d'informations sur les catastrophes. quand je m'intéresse à la mémoire des catastrophes en particulier, effectivement, disons que je pense que la normalité est d'oublier les catastrophes, en tout cas naturelles. Elles s'oublient assez rapidement, sauf s'il y a une mobilisation médiatique ou mémorielle politique particulière. mais dans le contexte contemporain, on les oublie d'autant plus vite qu'on a accès à beaucoup plus d'informations sur les catastrophes et que moi-même, spécialiste la mémoire des catastrophes, je suis incapable de dater la dernière inondation au Pakistan, j'oublie. Mais en revanche, je sais très bien quand a eu lieu le tsunami parce que la médiatisation a été totalement différente et parce que si, on a écrit... Alors pour la différence culturelle, je bavarderai trop, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, il y a des invariants et il y a bien sûr des différences. Par exemple, l'attribution du blâme reste... Elle est invariante mais elle est officielle dans certains pays alors qu'elle n'est pas chez nous. Si on a une tempête, on ne va pas dire que c'est parce que, je ne sais pas, on a porté des robes rouges. Mais dans certains pays, c'est repris par les médias officiels. Évidemment, ça génère plus de persécutions. Après, il y a beaucoup de différences quant à la mémoire, là aussi. Mais là, c'est aussi un autre sujet. Comment certaines sociétés pensent qu'il faut conserver de la mémoire, d'autres pas tellement et d'autres qu'il faut les oublier le plus rapidement possible. Il y a une grande différence culturelle à cet état. Voilà, on va laisser la parole à notre dernier intervenant et c'est Mireille Besson qui va le présenter. Merci. Donc, pour clore cette matinée et toujours dans l'esprit d'interdisciplinarité de ces rencontres, nous allons maintenant écouter le professeur Arthur Jacob qui travaille donc dans le domaine des neurosciences cognitives et qui est professeur à l'Université libre de Berlin. Alors, je voudrais juste insister un peu sur le parcours assez remarquable d'Arthur qui a commencé sa carrière en travaillant sur les modèles connexionnistes de reconnaissance de mots isolés et qui s'est ensuite intéressé au cerveau et donc quel est le rôle du cerveau dans la reconnaissance des mots et puis qui est passé aussi aux phrases et maintenant aux textes littéraires et même à la poésie. Alors, je dois dire que dans le domaine des neurosciences cognitives, c'est assez original que c'est une ligne de recherche qui est encore très peu explorée et que donc les travaux qu'Arthur va nous présenter sont d'autant plus originaux et intéressants. Et enfin, je voudrais souligner qu'ils s'inscrivent tout à fait pour ceux qui étaient là l'année dernière dans les travaux qui avaient présenté Emmanuel Castano et qui montraient que selon le type de lecture de fiction, que ce soit de la fiction populaire ou de la fiction littéraire, les effets sur le comportement et notamment sur des mesures de théorie de l'esprit sont différents et donc je pense qu'Arthur va aujourd'hui apporter une dimension supplémentaire en ajoutant le cerveau à ses recherches. Merci Mireille pour ces gentils mots d'introduction. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère qu'il vous reste encore un peu d'énergie après tant d'exposés fascinants pour m'écouter parler du cerveau poète. Vous m'entendez ? Ça marche ? Et voilà, j'ai passé les derniers dix ans à Berlin à travailler avec de nombreuses chercheuses et chercheurs des neuroscientifiques des sciences humaines et même avec des écrivains et des artistes sur une question principale. Alors, où est-ce que il faut que j'appuie ? la question principale ? Comment le cerveau crée-t-il une réalité émotionnelle, esthétique ou même poétique à partir de lettres, de mots, de phrases, de paragraphes, des histoires ou même des poèmes ? Avec le poète autrichien Raoul Schwant, nous avons publié il y a quelques années quelques éléments de réponse à cette question principale, mais malheureusement, un bouquin scientifique qui fait plus de 500 pages en allemand ne risque jamais de trouver une maison d'édition en France. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir présenter quelques parties de ce bouquin ici. Je compte aborder trois questions sous-questions qui sont sur ce slide. Quels sont les corrélats neuronaux des émotions négatives et positives au cours de la lecture ? Un processus complètement anaturel, artificiel, symbolique, théoriquement symbolique. Ensuite, comment les réactions émotionnelles provoquées par les narrations fictives se distinguent de celles évoquées par les narrations factuelles ? Et ensuite, quels sont les processus neurocognitifs qui sous-tendent le phénomène extraordinaire, mon phénomène favori, d'immersion dans un monde purement artificiel, le monde textuel ? Et voici, le texte est un peu abruti, mais voilà le phénomène dont je veux parler, le phénomène d'immersion très bien capté ou illustré par Rockwell et d'un point de vue purement psychiatrique, ce jeune lecteur se trouve dans un état quasi psychopathologique parce qu'il est complètement immersé dans un monde artificiel, il est perdu dans ce monde au point qu'il oublie la réalité autour de soi. Je suis sûr que vous connaissez tous le phénomène. En plus, comme l'a dit Georges Poulet, mais malheureusement ces mots ont été propagandis, l'imagination et les émotions de notre jeune lecteur sont localement sous le contrôle de l'auteur et cela risque de changer sa vie. Pour mieux pouvoir aborder toutes ces questions, nous avons émis une hypothèse dans notre bouquin que j'appelle maintenant l'hypothèse de Panksepp Jakobson d'après l'inventeur des neurosciences affectives malheureusement décédé il y a quelques semaines, le neuropsychiatre Jak Panksepp que vous voyez en bas et évidemment l'inventeur de la poétique moderne, le linguiste russe Roman Jakobson. En bref, l'hypothèse dit que l'évolution n'a pas eu le temps de développer des structures neuronales propres au plaisir émotionnel de la réception des œuvres d'art et encore moins en ce qui concerne la littérature qui existe depuis 6000 ans. Mais puisqu'il y a peu de doutes que nous pouvons éprouver de fortes émotions lors de la lecture, il est probable que ces émotions émergent directement d'une interaction des systèmes de langage avec les circuits affectifs anciens comme Jacques Pancsep les a décrit le mieux. La fameuse fonction poétique de Jakobson de son modèle qui focalise sur la forme esthétique d'un message parlé ou écrit ne serait donc pas possible sans l'activation des réseaux neuronaux même sous-corticaux que nous partageons avec tous les mammifères comme par exemple le nucléus codate ou d'autres structures du système limbique. Cette hypothèse assez osée à l'époque n'a pas fait que des amis parmi mes collègues des sciences humaines mais je présenterai quelques éléments quelques données en sa faveur. Si l'on veut comprendre comment des mots peuvent nous émouvoir il faut regarder tout au début et selon Romagna Jakobson tout commence avec le plus beau micro-poème du monde un mot qui combine deux syllabes identiques composées d'une consonne qui fait partie des occlusives et d'une voyelle qui force une ouverture maximale de la bouche et qui est considérée la plus colorée ni claire ni sombre produisant une abondance acoustique et un potentiel émotionnel et d'écho maximal. Ce simple contraste maximal entre deux sons dont le premier signale plutôt une détente et le deuxième un émoi sert de modèle pour toutes les syllabes et par un conditionnement affectif avec un objet qui promet proximité chaleur intimité consolation nourriture en bref l'amour ce simple mot bisyllabique devient le premier poème et donc le modèle de tous les stimuli linguistiques et mouvements vous avez deviné mais la micro-poésie n'est pas seulement une affaire de bébé voici un exemple piqué au bouquin le mot allemand le plus beau ça existe édité par l'ancienne présidente de l'Institut Goethe Jutta Lindbach aussi une ancienne collègue à moi dans ce livre on trouve plein de preuves pour l'existence d'une micro-poésie par exemple Sylvain qui a neuf ans y explique le pourquoi et comment de sa fascination pour le mot allemand libelle libellule en français j'essaie de traduire je sais que c'est incompréhensible en allemand alors il dit il dit qu'il aime la lettre L dans le mot en A3 ceci fait que le mot glisse si bien sur la langue et se laisse prononcer si facilement ce qui n'est pas le cas pour tous les mots allemands comme certains ici savent bien on a donc un premier indice de la beauté d'un seul mot qui a affaire avec la phonologie et avec le son Sylvain continue à dire qu'il aime voir des libellules volter et que le mot exprime ce sentiment le deuxième indice est donc de nature visuelle c'est l'imagerie mentale et motrice qui rentre en jeu mais il dit aussi que le mot fait qu'on aime ces animaux les libellules et qu'on n'a pas peur d'elles le troisième indice est donc de nature affective sémantique si le mot pour ces animaux serait par exemple Wutzkrupp ce serait une autre affaire dit dit Sylvain mon co-auteur bien éduqué et artiste Raoul Schwatt peut encore ajouter une analyse plus approfondie notant que le morphème et ce fixe final elle évoquent des associations féminines que les premières quatre lettres Lieb rappellent inconsciemment le mot allemand pour l'amour etc. mais ce qui compte c'est que ce livre de Liebach je ne sais pas si c'est traduit en français mais il est plein d'exemples montrant que subjectivement même des mots isolés puissent plaire ou faire triste et c'est quand même un peu frustrant comme Mireille le sait de devoir constater que nous autres neuroscientifiques savent très peu de choses sur le pourquoi et comment de ces processus voici quelques exemples dans votre belle langue que j'ai trouvé dans le réseau hurlu berlu ciboulette et voici aussi quelques contre-exemples les mots les plus moches ou laids en français d'après le réseau des mots qui puent littéralement on verra maintenant ce qui distingue la beauté et la mocheté des mots au niveau neuronal nous avons réussi à trouver des effets émotionnels sur le plan neurobiologique avec des mots laids en français mais manip faites avec de multiples méthodes dont l'électroencéphalographie l'IRM etc montre que des réseaux neuronaux associés normalement à la perception de la douleur ou le dégoût sont aussi bien actifs lors de la lecture des mots dégoûtants comme par exemple vomi ici on voit que l'insula antérieure c'est une de ces structures clés répond aussi bien à des clips vidéo exprimant le dégoût comme à des mots du type vomi ceci non seulement présente un fort soutien pour l'hypothèse Pancsep-Jakobson mais aussi aide à expliquer à expliquer l'intense sentiment de dégoût que peuvent avoir des spectateurs de cinéma ou des lecteurs à partir de stimuli purement symboliques mais peut-être cela marche seulement pour des stimuli fort négatifs que peut-on dire alors de la beauté des mots ou des phrases est-ce que notre hypothèse marche aussi dans ce cas-là voici les résultats d'une étude que j'aime beaucoup parce que dévoile en quelque sorte le fonctionnement des processus esthétiques élémentaires au cours de la lecture c'est la première étude neurocognitive sur les processus sous-jacents à des jugements esthétiques concernant du matériel verbal où on a regardé la relation complexe entre beauté et familiarité subjective utilisant des proverbes allemands familiers et défamiliarisés un exemple en anglais est donné ici who dares wins c'est l'original who cares wins c'est la version faite par des poètes et artistes défamiliarisés et puis il y avait des conditions de contrôle sémantiquement similaires comme who risk wins j'avoue que mon exemple en français n'est pas trop réussi mais soyez assurés que les originaux en allemand étaient parfaits comme je dis créés par des artistes des poètes etc notre hypothèse était que les proverbes défamiliarisés donc qui pose gagnent oui en tout cas s'ils étaient défamiliarisés d'une manière originale et quasi poétique évoquent une sensation esthétique et sont jugés plus beaux que les originaux ou les versions sémantiquement similaire mais pas originales et bien cela n'était vrai qu'en partie parce que comme on voit dans ce diagramme de corrélation la familiarité explique aussi environ un quart de la variation dans les jugements de beauté c'est bien connu pour les oeuvres d'art les films on aime souvent ou on trouve beau ce qu'on connait la nature a fait ça mais le résultat le plus important c'est à droite et c'était que les circuits affectifs anciens interviennent dans la compréhension des proverbes on a trouvé un effet paramétrique de beauté surtout dans le cow data nucleus et aussi dans d'autres structures du cortex préfrontal médial qui répondent normalement à toutes sortes de récompenses ou de renforcement et cet effet confirme donc de nouveau l'hypothèse Panksep-Yakovson sur l'intervention des circuits affectifs anciens dans la fonction poétique notamment dans la compréhension d'une forme micro-poétique bien connue les proverbes ayant présenté quelques éléments de réponse à notre première sous-question je passe aux sous-questions 2 et 3 brièvement dans cette expérience on a voulu tester l'hypothèse des émotions fictives selon laquelle des histoires à contenu émotionnel négatif ou positif ainsi que les sujets plus à des réponses empathiques et immersives que ceux qui sont neutres les sujets ont lu des histoires dans le scanner et dont une partie racontait des événements tragiques d'autres étaient joyeuses d'autres étaient neutres voici un exemple un pesant roule tranquillement dans sa moissonneuse batteuse à travers son champ et puis soudain etc. voilà assez sombre une analyse approfondie des données a montré que plus une structure clé dans le cortex préfrontal médial qui est une sorte de noyau du système d'empathie affective est actif et plus d'autres régions associées avec l'empathie on a vu l'étude de Jean Dessetti qui a fait beaucoup de travaux là-dessus plus d'autres régions sont donc aussi actives par exemple l'insula que vous avez déjà vu prenons en compte d'autres données subjectives notamment les échelles d'immersion cela soutient notre hypothèse et suggère que le réseau d'empathie intervient dans l'immersion et dans une histoire et un monde textuel l'astuce de la manip était qu'on a dit à la moitié des sujets qu'il s'agissait de vraies histoires donc des histoires factuelles et à l'autre moitié on a dit que c'était de la fiction pure donc des textes identiques une information paratextuelle différente comment va réagir le cerveau et les résultats montrent bien que cette information paratextuelle change tout sur le plan neuronal dans le mode fait le cerveau essaie une reconstruction des événements et actions de l'histoire indiquées par des activations surtout dans par exemple le cortex rétrosplénial et d'autres structures qu'on connaissait bien qui sont associées à ces actions dans le mode fiction par contre des réseaux associés à l'imagination et à la simulation mentale des événements futurs étaient les plus actifs comme le cortex frontopolar et d'autres structures avec lesquelles je ne veux pas vous ennuyer mais cela signifie que la lecture des histoires fictives implique des processus qui vont bien au-delà d'un traitement d'informations simple et active aussi des réseaux neuronaux qui dépassent largement le système de lecture et voilà mais l'étude qui a peut-être attiré le plus grand intérêt est celle sur la lecture d'Harry Potter où nous avons testé comment le potentiel émotionnel des paragraphes de différentes qualités affectives des paragraphes qui faisaient peur qui évoquaient de la joie ou des paragraphes neutres modulent l'immersion nos sujets ont donc lu des extraits des romans de Rowling dans le scanner et ont ensuite répondu à des questions et des échelles de jugement d'immersion en bref on a ainsi découvert une région qui jusqu'à contrepreuve reste pour nous le premier candidat d'un corréla neuronal des processus d'immersion capté par Van Kuehl et c'est le cortex singulaire médial une structure connue avant déjà pour calculer rapidement des représentations intégrées de moments et comportements émotionnels et croyez-moi les experts m'ont assuré que Rowling est une maître de la description de ces moments des émotions transmises par des mouvements non seulement les enfants adorent ça pour finir mon petit tour dans le pays du cerveau poète voici une étude d'anciens collègues à moi qui a donné la chair de poule au sujet qui lisait les poèmes allemands choisis par eux-mêmes l'hypothèse testée ici était que la lecture des poèmes favoris peut engendrer la chair de poule comme le peut vous le savez l'écoute d'une pièce de musique par exemple et en effet en utilisant des méthodes psychophysiologiques avancées comme ce pilo-érectomètre que vous voyez ici pour mesurer la chair de poule de manière objective mes collègues de Francfort ont trouvé que ceci est le cas le fameux nucleus accumbens qui est connu sous sweet spot fun spot c'est une structure qui s'allume métaphoriquement de toutes sortes de plaisirs s'active aussi pendant la lecture de certains poèmes bien aimés quelle belle confirmation de notre hypothèse évidemment il faudrait voir si ces données peuvent être répliquées avec d'autres textes dans d'autres langues et même aussi avec des films ou des pièces de théâtre et pour cela nous avons commencé une coopération avec le petit théâtre Machiavelli à Catania en Sicile et peut-être un jour je reviendrai ici pour vous conter l'histoire des réactions cérébrales lors d'un spectacle comme Antigone qu'on a vu hier soir en résumé nous avons commencé à découvrir des circuits neuronaux anciens partagés avec tous les mammifères qui interviennent dans l'immersion et les réponses émotionnelles et même esthétiques lors d'une activité purement symbolique théoriquement purement symbolique la lecture ceci soutient notre hypothèse et suggère que la lecture est un processus bien corporel et incarné et aide aussi à expliquer le phénomène si bien illustré par Antweil merci de m'avoir écouté alors y a-t-il des questions à la suite de cet exposé passionnant Françoise oui merci infiniment je suis ravie de vous avoir entendue c'est des questions qui m'intéressent beaucoup et je ne connaissais pas vos travaux donc un grand champ s'ouvre à moi je connaissais les travaux d'Anna Abraham sur la différence entre fait et fiction c'est ce qui m'intéresse j'en avais déduit et je le dis partout donc je veux savoir maintenant si c'est vrai ou faux et si vous avez des choses à m'apprendre beaucoup sur la question j'avais compris que alors selon elle et son équipe les scénarii factuels étaient associés à la self-relevance et que donc finalement l'impact émotionnel des scénarii factuels touchant une mémoire liée à soi et non et bien étaient plus forts que les scénarii fictionnels ces deux scénarii c'était dîner avec George Bush dîner avec Sandrillon c'était des études de 2008-2009 donc il y a eu certainement des choses de fait depuis alors ça m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement je me demande ce qui plaît tellement dans le factuel actuellement chez les gens pourquoi se tournant vers la littérature factuelle pourquoi le goût pour l'effet divers pourquoi le goût pour le factuel est-ce que bref vous pensez que l'impact ma question est simple l'impact émotionnel dans la relation factuelle est plus forte finalement ou différente mais à une intensité aussi plus forte que les entités fictionnelles que le rapport aux entités fictionnelles c'est difficile de répondre en vitesse mais juste une question dans ces études que vous mentionnez c'est des études en psychologie sociale où les gens lisent exactement ont la même histoire avec une c'est des neurosciences c'est des neurosciences et ils ont la même histoire identique mais avec des informations paratextuelles ça c'est fiction ça c'est fact ils ont le scénario vous dînez avec Jean-Luc vous dînez avec Sandrine et ce c'est oui mais c'est autre chose que notre étude parce que dans notre étude et on avait bien les experts ont vraiment contrôlé que les histoires n'avaient pas d'informations qui révélaient leur statut comme là c'est le cas donc je pense pas qu'on puisse généraliser au point que peut-être les auteurs l'ont fait moi j'ai pas de données qui suggèrent que des histoires fictives sont moins évoquent des réponses moins émotionnelles ou moins bien mémorisées au contraire au contraire donc nos études datent il y a 2012 2014 et donc peut-être il faut voir mais ce qui est de la plus grande importance c'est le contrôle assez strict et sérieux des matériels d'impôt donc il y a aussi en psychologie politique ça existe aussi il y a plein d'études sur la persuasion ou la persuasivité si c'est un mot français des histoires à la trame fake news versus non fake news et tout ça mais ce qui est mesuré normalement ce sont des questionnaires ce sont des échelles et ils ne regardent pas au moins ils devraient regarder les réponses corporelles le l'impactement du coeur peut-être pas le pilot et le rectomètre mais d'autres indices plus objectifs merci je vous propose de continuer à discuter pendant la mais là il y a encore le temps pour deux questions donc oui une autre question évidemment ce type de recherche je suis archéologue je travaille sur des dessins très très anciens donc c'est vrai que ce type de recherche des neurosciences est très important pour nous pour la capacité en fait à produire des images complexes et est-ce que ce système d'immersion de la lecture est-ce que c'est l'équivalent pour le système d'immersion de l'image est-ce que vous avez en fait le système neuronal ancien qui s'active de la même manière ou non est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre les deux alors les études comparatives jusqu'à présent ce sont toutes des études non neuroscientifiques donc avec des méthodes un peu moins dures montrent très clairement que l'immersion est de loin la plus intense et la plus grande dans la lecture loin derrière vient le cinéma et les images statiques et encore moins c'est un peu paradoxical devient la musique voilà mais toutes ces études n'ont pas utilisé nos méthodes qui sont un peu coûteuses comme certains donc nous on est en train de faire une étude comparative avec tous ces matériels et on y inclut un nouvel un nouvel médium que moi personnellement je crois à un potentiel peut-être encore plus immersif que la lecture et c'est la réalité virtuelle je ne sais pas ceux parmi vous qui connaissent ce que ça fait avec moi ça me c'est fou donc la réponse provisoire c'est les images soit statiques soit animées ne sont pas aussi immersives que la lecture sur les populations qui savent lire absolument sur les populations qui savent lire on en trouve qui ne savent pas lire encore aujourd'hui donc peut-être ce serait une expérience à suivre vous avez raison oui oui l'image et le récit la tradition orale qui marche oui oui c'est vrai on va passer à la question suivante bien sûr alors j'étais évidemment très intéressé par votre exposé et notamment vous avez mentionné les réactions par rapport à certains groupes de mots selon les critères esthétiques qui leur étaient attachés alors il y a une question méthodologique comment est-ce qu'on fait pour attacher ces critères esthétiques mais ce qui m'intéresse vraiment c'est plutôt le problème de la compositionnalité en d'autres termes un terme qui est connoté de façon négative ne peut-il pas trouver sa connotation effacée dans un certain contexte parce que c'est comme ça que fonctionnent justement les compositions poétiques c'est qu'elles travaillent avec des éléments qui certes sont négatives prises isolément mais qui dans un ensemble peuvent au contraire produire des effets positifs et c'est je pense l'un des grands ressorts justement des émotions produites par des discours politiques merci pour cette question très intéressante je n'ai plus j'ai eu le temps de présenter juste une toute petite partie de notre bouquin on a étudié je pense une partie de votre question des mots négatifs mais dans un contexte qui sont contextualisés d'une façon qu'on a quand même des émotions positives on a étudié par exemple Ceylan Deathfuge je ne connais pas le mot en français Todesfuge voilà c'est un exemple où les gens sont même les gens qui connaissent Ceylan qui connaissent le contexte sont tristes mais trouvent les mots énormément d'une grande qualité esthétique voilà je pourrais vous montrer les résultats mais on n'a pas le temps mais c'est évidemment un aspect très important on a aussi étudié tous les sonnets de Shakespeare un autre exemple où il joue avec la contextualisation Heald-Earline plein de choses merci beaucoup Merci Merci.